et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est toptoff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux de société et aujourd'hui on se retrouve pour Piraten Capurn ou mille sabords en français donc c'est un jeu donc qui a été développé donc vous voyez par Amigo et puis je vais vous montrer un petit peu comment on joue à ce jeu mais en version internet puisque là voyez je suis sur le site de board game arena qui donc fait des jeux de société en ligne et je me suis dit pourquoi pas aussi vous proposer un de ces quatre à une partie concernant concernant ce board game arena enfin des jeux concernant board game arena avec donc des inconnus donc là je suis avec un modou et l'autre 91 voilà qui vont faire cette partie avec moi voilà je les salue des faut qu'ils regarderaient ma vidéo et je vais vous expliquer comment on joue au jeu donc là le jeu a déjà commencé donc là c'est à mode de jouer donc là c'est à l'eau de maintenant de jouer alors comment ça se passe donc là en fait le principe c'est un peu le jeu du yadzi c'est à dire qu'on va lancer des dés et selon le résultat qu'on veut obtenir sur les dés on va marquer des points comment ça se passe donc là ici vous voyez sur le côté là de la carte vous voyez ici comment on gagne des points donc là ici on marque 100 points par pièce obtenu 100 points par gemme obtenu si on fait trois dés identiques on gagne 100 points 4d identique 200 points 5d identique 500 points 6d identique 1000 points 7d identique 2000 points et 8d identique 4000 points et en plus si on a un petit coffre ça fait 500 points alors comment ça se passe alors là vous voyez je joue pas beaucoup puisque là je n'ai pas beaucoup de chance puisque en fait on va lancer les dés et selon les résultats qu'on va obtenir sur les dés on va gagner des points mais attention car si on obtient trois faces crâne comme ceci on notre tour est terminé et on ne marque aucun point voilà donc là voyez ici l'exemple sachant que la partie va jusqu'à 6000 points pour info mais il faut faire attention aussi aux cartes qui sont ici et qu'on va obtenir donc là ici par exemple voyez que là j'ai déjà un crâne et la carte qui que j'ai ici me fait déjà commencer avec un crâne d'office donc là j'ai déjà deux crânes pour commencer donc là si je le souhaite je peux relancer l'un ou plusieurs de mes dés sachant que les des crânes je ne peux pas je ne peux pas les relancer et si jamais je ne marque que donc là je marque 500 points puisque j'avais obtenu des faces à 500 points donc là ici par exemple on a cette carte là donc c'est un bateau pirate qui nous attaque et pour combattre ces pirates il faut obligatoirement obtenir deux faces épées pour obtenir 300 points si jamais on n'arrive pas à obtenir ces faces épées on perdra 300 points à notre résultat donc là vous voyez un petit peu comment les joueurs jouent donc là malheureusement il n'a pas obtenu ce qu'il faut donc là il perd 300 points le bouton donc là l'aude a obtenu la face coffre donc la face coffre en fait c'est une face de sauvegarde donc si jamais elle tombe sur les trois crânes elle peut quand même conserver les faces d qu'elle a obtenu dans son coffre sachant qu'on peut relancer les dés autant de fois qu'on veut mais sachant aussi qu'il faut relancer au moins deux dés à chaque fois vous pouvez pas relancer un dé tout seul alors là je suis mal barré puisque là j'ai obtenu un bateau pirate avec quatre épées donc si j'arrive à faire quatre épées je gagnerai 1000 points mais si je n'y arrive pas je perds 1000 points et là j'ai déjà deux crânes d'office donc là ça va être très mal barré pour ma pomme à moins que j'arrive à faire les deux faces épées qu'il faut à troisième épée on va essayer d'en refaire une autre alors je relance toujours au moins deux dés puisque je ne peux pas relancer un tout seul yes alors là vous voyez j'ai obtenu mes quatre faces épées donc comme j'ai obtenu quatre faces épées je peux combattre le bateau pirate donc il me donne 1000 points comme j'ai fait quatre faces des identiques donc ces quatre d me donne 200 points et comme j'ai obtenu une face pièce ça me donne 100 points donc voilà le résultat de mes 1300 points pour vous mettre un petit peu au courant donc là ici on a un nouveau bateau pirate donc avec trois épées pour 500 points cette fois ci voilà et on joue donc chacun notre tour ainsi de suite juste à temps que quelqu'un arrive au total à 6000 points et le premier qui arrive remporte la partie alors est ce que je vais remporter cette partie j'en sais rien donc la moto n'a pas réussi à faire ses trois épées avant d'obtenir trois cannes trois crânes pardon donc il va obtenir 500 points alors là ici la carte du pirate ici permet de doubler les points tout simplement alors il ya encore une petite règle que je n'ai pas précisé on va voir si la règle va se faire là dans dans les tours à venir donc là l'autre qui joue très bien parce qu'il a déjà obtenu cinq faces perroquets qui décide d'arrêter là ok alors moi j'ai une pièce donc là ça me fait déjà une pièce d'avance on va relancer les deux des perroquets on va voir un petit peu si on peut faire mieux que ça ok bon j'ai obtenu au moins un singe supplémentaire mais là vu que j'ai obtenu deux faces crâne on va s'arrêter là donc cinq faces singe ça me fait 500 points une face pièce ça me fait 100 points et la carte pièce me donne elle même 100 points pour l'info alors là modou n'a vraiment pas de chance alors là voyez que modou là a des points négatifs c'est un truc alors là ici on a la carte du sorcier donc la carte du sorcier permet de relancer une fois un des crânes qui peut être très pratique oula l'aude prend des risques bon en même temps l'aude est devant pour l'instant elle a 3400 points elle est devant il y a vraiment beaucoup de risques à relancer ses dés est-ce que ça va être payant on va voir ça tout de suite on a 400 points 600 points ok alors moi j'ai déjà une face crâne d'office donc attention quand même j'en obtiens deux de plus c'est foutu ah punaise j'en ai déjà un donc ça ça me fait deux crânes donc on va s'arrêter là je vais pas prendre trop de risques ok donc là on commence avec une face donc là cette carte là nous fait commencer directement avec une face j'aime pour info alors aussi il y a une autre règle que je n'ai pas précisé je vais la préciser parce que là je vois qu'elle n'a pas l'air d'arriver si jamais lors de notre premier lancé on obtient quatre faces crâne tout de suite immédiatement dans ce cas là on peut relancer les dés et pour chaque fois qu'on obtient un crâne les autres joueurs vont perdre 100 points donc imaginons j'ai quatre faces crâne je relance tous les dés j'obtiens encore un face crâne une face crâne pardon ça fera 5 si j'en relance encore les dés j'obtiens encore une face ça fait 6 si je relance encore les dés et là je n'obtiens plus de face crâne bah là mon tour s'arrête et comme j'ai obtenu par exemple 6 faces crâne et bien chaque autre joueur perdra 600 points ah bah voilà là par exemple j'ai la preuve ici c'est parfait donc là ici vous voyez j'ai quatre faces crâne donc les trois faces crâne avec mes 3 dés et la quatrième face crâne avec ma carte donc là je suis sur l'île de la tête de mort et par conséquent là vous voyez ici un moins 400 mais ce moins 400 ne va pas me concerner moi mais va concerner les deux autres joueurs donc là ici je peux relancer les dés c'est ce que je vais faire et on va essayer d'obtenir plus de faces crâne voilà donc là j'ai obtenu un cinquième crâne donc là ça fera moins 500 et je continue juste à temps que j'obtiens des crânes voilà encore un crâne ça fait 6 je continue encore un crâne ça fait 7 je continue voilà et là je n'ai plus de crâne donc là maintenant chaque joueur chaque autre joueur va perdre 700 points puisque j'ai obtenu 7 faces crâne ah c'est bien d'expliquer les choses quand les trucs arrivent ça c'est bien ça ça c'est très bien expliqué donc là c'est à Modou de jouer la pauvre Modou là est à moins 500 points ça va être dur pour Modou de remonter mais on ne sait jamais un gros retournement de situation vous voyez 8 faces identiques ça fait quand même 4000 points donc ça peut aller très 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 vite ensuite de quoi je pourrais encore vous parler d'autre bah pas grand chose je crois que j'ai à peu près tout dit après en ce qui concerne les cartes je crois non il manque une carte que je n'ai pas expliqué c'est la carte du perroquet et singe donc en fait c'est la carte où le perroquet et le singe sont là en même temps en fait cette carte là vous permet de considérer que tous les singes et les perroquets sont une seule et même face donc imaginons on a par exemple ici on a un petit cas donc si par exemple ici le tour de Modou s'arrêterait et qu'il a obtenu bon là c'est plus profond puisqu'il n'y a plus de singes mais par exemple ici il y avait 3 perroquets 1 singe et bien ça peut permettre de considérer qu'il y a 4 faces animales sur son plateau on peut dire ça comme ça et donc 4 faces animales ça fait 200 points c'est la petite info par contre la Modou est en train de nous pulvériser là parce que là il est à 300 points de la victoire ça va très 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 vite ah quoique là il y a un petit bateau pirate à moins 500 donc si le bateau pirate attaque l'aude il va perdre 500 points ça pourra peut-être me permettre de remonter par contre s'il obtient ses 3 faces épées là on sait que ça sera perdu et là ça sera sûr 2 faces épées est-ce qu'il va obtenir la 3ème je ne l'espère pas alors évidemment s'il obtient ses 3 épées mais qu'il obtient ses 3 faces crâne il ne marquera pas les 500 points il sera à 0 il ne perdra pas ses 500 mais il ne les gagnera pas non plus donc là vous voyez il a obtenu ses fameux 6600 points enfin ses 6000 points donc là maintenant son tour s'arrête et là donc maintenant on fait un dernier tour moi et Modou on fait un dernier tour chacun et celui qui aura le plus de points l'emportera bon là par contre moi je sais que c'est foutu puisque je ne pourrais marquer que 1000 points lors de ce tour donc je pense qu'on va limiter les dégâts on va essayer d'être au moins 2ème si possible mais là il n'y a pas photo c'est une victoire sans contester de l'aude 91 bravo à toi l'aude bravo à toi voilà donc l'aude qui finit avec un total de 6600 points bravo bon là c'est une espèce de ligue bon je ne vais pas vous expliquer non plus le concept de Board Game Arena mais en tout cas voilà voilà comment le jeu fonctionne voilà allez on va s'arrêter là dessus donc c'était Top Top pour cette vidéo explication de jeux de société sur 1000 sabords j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis dans ce cas là je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce site donc Board Game Arena où je vous expliquerai peut-être d'autres jeux de société pourquoi pas ça pourrait être sympa et en attendant moi je vous dis à la prochaine tout le monde je vous remercie